salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour ma petite rotation donc je ne l'ai pas filmé la dernière fois parce que j'ai pas changé énormément de produits et là je vais changer un petit peu plus je pense il y en a d'autres qui vont s'ajouter que vous avez déjà eu la vidéo du crash test mais que moi j'ai pas encore tourné c'est tout un bordel voilà mais il ya certains produits que je vais entamer dans le crash test donc que je vais incorporer après dans la rotation et voilà tout simplement donc je sors tout mon petit peu d'elle en basse pour l'instant j'utilise toujours la ville de chicatrice et elle est presque terminée voilà donc je continue à utiliser celle là et ensuite je prendrai la base chic l'homme du crash test puisque je sais que je vais l'attester tout simplement en fontain pour l'instant j'ai sorti le skin influenceurs donc vous remet la vidéo en barre d'infos du crash test voilà que j'ai en teinte shell j'ai fini le catrice non c'est le bas c'est le chic l'homme hydratant que j'ai terminé donc j'ai sorti celui là et on verra ça fait que deux fois que j'utilise donc je pense que j'ai moyen de tenir jusqu'à là on discère non toujours la même chose celui là où le xx voilà là pour l'instant j'ai pas encore enlevé l'essoreur donc je peux encore l'utiliser quelques fois en produit crémeux j'ai essayé de terminer le bronzer comme ça de chez chez glam toujours donc ça ça vient du gros colis père que j'avais reçu donc vous remets la vidéo aussi en barre d'infos pareil pour le blush c'est la gamme pique nique j'avais reçu le coffret de pique nique et je l'adore ils sont trop bons en plus et voyez que je l'ai déjà bien utilisé donc je pense que ça va se terminer quand même assez vite bien que j'en mette que très peu puisque je mets ça en dessous de mes blushs poudre et en parlant de poudre j'ai la mati la matifiée de dédonat toujours et la chérie lissus de chez action je suis arrivé donc celle ci j'ai déjà entamé mais je vais avoir également la compacte chiglam à terminer donc j'ai enlevé un peu la chérie bien que je sois ça diminue ça diminue elle descend pas vite ces poudres franchement c'est hyper rentable et je vais mettre celle de chez dm en poudre libre qui est un peu rosé mais sur le teint ça change rien parce que là ça va se terminer vraiment très 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 vite il me reste la moitié déjà du pot je l'ai utilisé que deux fois voilà ça va aller très 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 vite et comme ça je l'utilise c'est une abonnés qui me l'ont envoyé mon petit farbeige donc je suis là c'est une poudre de chez révolution c'est toujours la même ça ne change pas alors je vais enlever la tournoble light puisque je vais ajouter celle de chez hourglass et qu'il ya une poudre qui fait exactement la même chose mais comme ça j'ai un bronzeur satiné vu que j'ai terminé le tome forte j'ai la poudre là j'ai un blush un peu lumineux aussi l'highlighter j'utilise pas trop je vous l'avoue donc ça sera un des seuls qui sera pas partie du project pan mais je vais ajouter ça je vais changer mon fond de teint pour aussi puisque j'ai presque terminé l'autre je toujours le bronzeur nabla qui fait toujours partie de mon big project pan que je vous remets également en barre d'infos et il est bien creusé bien bien creusé voilà pour ça alors j'enlève la palette avatar de chimix j'aime beaucoup je trouve que les bleus sont un peu secs à prélever par rapport aux onyx habituel et celui ci je sais pas du tout comment utiliser de temps en temps je remets par dessus un autre là j'ai utilisé celui là et voyez que c'est assez discret par rapport à ce que je peux mettre d'habitude parce qu'ils sont un peu plus secs que dessus de la cave et des jeux j'adore style auteur voilà mais j'aime beaucoup les blushs et je trouve qu'à vraiment toutes les teintes l'idéal mais je vais changer ça donc il ya la salle de chez je vais également mettre le petit art que j'essaye de terminer qui est le harmonie donc et dans les teintes un peu pêche voilà et j'ai peut-être mettre un rose mat quand même attendez je sois que ça je vais ressortir un peu le blue in blue mine de chez point in white voilà ça fait longtemps que les pâtis alors n'est pas vraiment maths mais j'aime beaucoup la tinte donc ça me fait trois blushs c'est perfect alors en highlighter je garde bien sûr l'alchimiste pour l'être dans ce sens alors je veux enlever un peu le et vige depuis que je l'ai il a pas quitté mon panier j'adore c'est un highlighter et je vais mettre c'est fini le petit comme ça de chez focaleur donc normalement c'est un phare à poker mais moi clairement j'ai utilisé en highlighter coup de coeur sur ce truc alors est ce que j'en mettrais pas un deuxième bon bon change pas une équipe qui gagne comme d'hab je vais ressortir le edge of edge space edge prophecy de kaleidos ça me fait 3,4 highlighter plus la palette l'alchimiste et j'ai toujours ce petit pot de gel là que j'essaye aussi de terminer pour mettre des paillettes par dessus mon highlighter le bon ma lève c'est toujours celui de la collection willy wonka ou l'eau lui descend mais il tient bien franchement ils sont bons chocolat donc il est de saison donc je préfère utiliser celui-là tant qu'il est de saison mon plumpeur alors j'ai presque terminé le w7 m comme ça est ce que je l'aurai terminé ou pas d'ici la prochaine rotation je ne sais pas mais j'ai quand même prévoir un autre je vais préparer le plump and blur lip treatment de chez patrice voilà c'est un petit comme ça que j'avais acheté jusqu'à un petit bout de temps mais j'ai toujours pas utilisé donc je vais pouvoir le tester alors en sourcil j'ai toujours le chic n'est pas non plus ce qu'il est super long à terminer cette fois ci alors que d'habitude je termine beaucoup plus tard mais non j'ai rien dit je suis au bout je suis au bout je suis au bout donc après je vais utiliser à mon avis de magnifique je vais prendre celui de chez chez glam toujours mais avec une pointe crayon et une pointe feutre pour faire du poêle à poêle voilà j'avais reçu aussi dans le colis donc j'utiliserai celui-là après j'ai terminé le le volumine lift le mascara à sourcil de chez catrice donc je vais sortir un anastasia donc voilà en dark brown puisque je n'ai pas retrouvé le h brown et je viens également de terminer ma base de chez révolution et je vais donc la remplacer par là focalure que j'ai entamé lors du crash test du dernier colis qui m'ont envoyé du calendrier de l'avant je remets également en barre d'infos et voilà pour ça va écouter j'ai pas oublié donc ici le crayon essence pour les lèvres où ce qu'on en est il reste encore une bonne quantité quand même mais j'ai peut-être quand même en préparer un autre parce que tu es quand même assez bien entamé donc pour après je vais sortir le nabla enfin pour après ou même maintenant c'est le close up lip shaper en teinte nude 2 mais il est très bien parce qu'il est pêche et j'aime beaucoup mon liner c'est toujours le même mais je vais devoir le changer dans pas longtemps et en mascara donc pour l'instant j'utilise celui-là pour les cils du bas de chez catrice le glam handle vous savez qu'ils sont à l'écart voilà j'ai hâte de récupérer mon nabla faut que je regarde pour le rater quand il est en sol et je vais là il est quasi terminé le force lâcher ce mascara extrême volume n coeur de chez essence donc c'est une poêle c'est une proche incurvée comme ça mais je l'aime bien mais sans plus voilà c'est pas mon préféré en ce moment je suis dans la période de tests de mascara je sais pas pourquoi et comme vous vous avez pu déjà le voir mais que moi je viens de décider je vais tester donc dans le crash test que vous avez déjà eu le gamme et une donne volume de chez catrice qui est une brosse en picot comme ça voilà qui sent le retard aussi je sais pas pourquoi les mascara catrice ils sentent le retard mais celui-là je vais le mettre dans ma rotation une fois que j'aurais fait le crash test parce que moi je l'ai pas encore testé voilà ça conclut donc ma rotation du moment donc j'espère que ça vous aura plu n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous 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 Sous-titrage ST' 501